Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la page Facebook du Cégep de Matane pour cette nouvelle rencontre avec un étudiant ambassadeur. Les mardis et les jeudis à 12h30 depuis la fin de la dernière session, l'établissement a voulu permettre à des étudiantes et des étudiants de venir partager leur expérience en direct sur la page Facebook du Cégep de Matane. L'occasion pour vous d'en apprendre davantage sur nos différents programmes. Je vous invite d'ailleurs à consulter ces vidéos quand ça vous tente sur notre page YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à un étudiant du programme électronique industriel, Jean-Christophe Lavoie. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour, Stéphane. Pourrais-tu parler un petit peu de ton parcours avant d'arriver au Cégep de Matane ? Dans le fond, moi, avant de commencer mes études au collégial, j'étais ici, j'habitais ici déjà à Matane avec mes parents. J'ai été à l'appel de Matane afin de compléter mes études secondaires, comme à peu près tous les étudiants québécois ici au Québec, avant de pouvoir poursuivre mes études au collégial en électronique industriel. Parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir finalement le Cégep de Matane pour venir étudier dans cette formation d'électronique industrielle ? Dans le fond, moi, durant mes études au secondaire, on s'est fait visiter quelques fois par le programme d'électronique industrielle. Directement, à ce moment-là, le programme me paraissait intéressant par les aspects qu'il nous présentait, c'est-à-dire l'automatisation, les robots, etc. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus, c'est que je me suis inscrit à des portes ouvertes ou à des visites ici au Cégep avec étudiants d'un jour afin de pouvoir connaître un peu plus le programme. Et puis, finalement, tous ces petits aspects-là m'ont permis de choisir, de venir compléter mes études ici en électronique industrielle, Cégep de Matane. Justement, je rebondis un peu sur ce que tu viens de nous dire dans ta rencontre d'étudiants d'un jour, dans tous ces renseignements que tu avais aussi à glaner à droite à gauche. C'est quoi les aspects finalement du programme qui t'ont paru les plus attrayants ? En fait, moi, ce qui m'a paru le plus attrayant, excusez-moi, c'est le fait qu'on a environ un quart de théorie pour le trois quarts de pratique dans nos cours. Vraiment, tout ce qu'on fait, on est capable de remettre, tout ce qu'on apprend, on est capable de remettre en pratique pour vraiment en ressortir le meilleur. De plus, nos professeurs nous le disent, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire plus tard, c'est que ça nous donne vraiment le goût de se mettre à 100 % durant nos cours, même si on est dans le confort de nos classes. Et puis, depuis le début de ta formation, est-ce qu'il y a certains cours qui t'ont vraiment passionné ? Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de, disons, au moins deux cours qui t'ont vraiment plu dans toute ta formation ? Oui, deux cours qui m'ont plu. Il y a, en fait, un cours à ma dernière session et un cours à ma première session ici au Cégep. Le cours à ma première session, il s'appelait « Notions d'électronique ». Dans le fond, on apprenait un petit peu toutes les composantes électroniques qui nous entourent et comment fonctionnaient l'électricité et la technologie interprétuelle, comme on peut le voir autour de nous. C'est vraiment un cours intéressant parce qu'il permet d'apprendre à savoir comment tout fonctionne autour de nous. Et le projet à la fin de la session est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui va nous servir tout au long de notre session. Dans notre deck, en fait, si on veut faire des petits projets à la maison, c'est une source 0,12 volts. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise presque tous nos cours. Ou sinon, pour mon deuxième cours, c'est un cours à la dernière session que j'ai fait, comme je l'ai dit, à ma troisième session. Il s'appelle « Automatisation », c'est la programmation. Et on peut tester toute la programmation qu'on fait sur des projets que les anciens étudiant ont fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est des projets qui représentent un peu la réalité en usine ou dans la vie de tous les jours. Parfait. Écoute, on comprend en tout cas que c'est une passion pour toi et que c'est un programme très technique. Moi, je t'avoue que ce n'est pas trop ma spécialité et je comprends que c'est vraiment un programme extrêmement pointu, extrêmement précis. Est-ce que durant tes études dans ce programme d'électronique industriel, il y a certains moments forts que tu as vécu, peut-être des succès scolaires que tu aimerais nous partager, dont tu es fier ? Un succès scolaire dont je suis fier, c'est l'attention d'une bourse à ma première année ici au Cégep de Matane pour mes résultats, qui est en lien avec les partenaires du marché du travail. Dans le fond, selon moi, c'est vraiment une grande réalisation que je trouve tout simplement exceptionnelle. Parfait. Écoute, bravo à toi. Est-ce que tu aurais une idée un peu sur la poursuite de ton cheminement scolaire après ton DEC ? Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Moi, après mon DEC, je compte continuer mes études dans ce domaine-là en allant à l'université en génie électrique. C'est vraiment un domaine qui me passionne et qui m'intéresse. Puis, c'est un travail que j'aimerais faire le restant de mes jours. Parfait. Écoute, je te souhaite tout le meilleur dans la poursuite de ton cheminement. Puis, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus nous suivre en direct sur la page Facebook. Merci à toi aussi, Jean-Christophe, d'avoir accepté de partager sur les réseaux sociaux ton expérience du programme électronique industriel. Si jamais vous connaissez dans votre entourage des personnes qui pourraient être intéressées par son formation technique offerte au cégep de Matane, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sachez aussi que malgré le contexte de pandémie actuel, l'établissement a adapté son activité étudiant d'un jour. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site Internet. Jeudi, nous devrions parler cette fois-ci du programme Arlette et communication. N'oubliez pas de suivre également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, les stories qui sont publiés par les ambassadeurs et les ambassadrices pour offrir une plongée virtuelle dans leur quotidien et pour mieux documenter le déroulement de leur journée type. Alors, bonne fin de journée à tous. Merci encore, Jean-Christophe, pour avoir partagé ton expérience. Merci à toi. Merci à toi.